... On va enchaîner tout de suite avec l'équipe Transformers. Transformers, Transformers, Abdelwahed Narjes Raziskander Zaynab Naamey de l'Institut Tunis Dauphine. Bonjour à tous, je m'appelle Skander Razé, je suis étudiant à Dauphine. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire d'une personne qui a perdu son père à 5 ans, qui a arrêté l'école à 16 ans, qui s'est marié à 18 ans, qui a essayé d'entrer à l'armée mais a été rejeté, qui a perdu à peu près une vingtaine de jobs et sa femme l'a quitté à l'âge de 19 ans. Il a aussi été quitté par sa femme et elle lui a enlevé son enfant, il a essayé de reprendre son enfant mais il n'a pas pu. Et au bout de 60, à l'âge de 66 ans, il n'avait rien mais vraiment rien et il a essayé de trouver quelque chose, de faire quelque chose et il a créé quelque chose que vous connaissez probablement tous ici. Et c'est KFC. Cette personne c'est lui. Et moi aujourd'hui je vais essayer de faire ça, mais avec tout le monde. Parce que là tout de suite dans la salle, vous êtes tous aptes à faire beaucoup de choses mais vous ne le savez pas. Et moi aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous, moi et n'importe qui pourrez créer un chauffage solaire. Ça paraît difficile mais réellement ça demande rien. Je pourrais vous donner des instructions pour faire ça tranquillement, vite fait, bien fait. Vous pouvez créer une lampe à gravité, facilement. Vous pouvez créer votre propre dentifrice. C'est bizarre, personne ne peut penser à ça. Mais on utilise toujours tout ce qui est prêt, on ne veut pas se fatiguer ni rien. Mais aujourd'hui je vais essayer d'apprendre, inculquer les jeunes, redonner la dignité aux jeunes qui n'ont pas d'études, pas de formation, à créer leur propre entreprise, à créer quelque chose de leur main et leur apprendre l'art d'être entrepreneur. C'est tout simplement comment créer un réseau d'entrepreneur qui pourrait changer la vie des gens et en voyant le fait que lui qui ne savait rien effectivement peut créer un chauffage solaire et changer la vie d'une famille. Et ça c'est un petit exemple du projet qu'on va faire au Congo grâce à la compétition de Old Price qui est un grand échelon de ce que je viens de vous présenter vite fait. Ça va être, on va essayer de toucher 10 millions de personnes sur 5 ans grâce à un financement un petit peu de 1 million de dollars. Mais aujourd'hui même avec rien, mais vraiment avec rien, avec une centaine de canettes, 4 bouts de bois, vous pouvez créer un chauffage. Et ça changera la vie de beaucoup de personnes. Donc, merci. Applaudissements 22 ans. 22 ans c'est de l'Ouzalem. Elle a un projet à 1 million de dollars et ils vont monter des choses au Congo. Il y a une belle génération qui nous épatera, qui nous va nous surprendre tous les jours, tous les jours, matin et soir d'ailleurs. On enchaîne. 22 ans. Sous-titrage ST' 501 ...